... Et sans contredit, le mystère de la puété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Un Timothée 3, verset 16, en tout cas, tiré de ce texte, le thème mystère de la piété est au cœur du séminaire que le centre évangélique Méta Nouéa, dont vous êtes à la tête organise, pasteur Thierry Mayunga Jiton. Une fois de plus, bonjour. Bonjour. Dites-nous, il y a quel mystère dans la piété ? Qu'est-ce que c'est ? L'intitulé du séminaire que vous organisez d'ici là. Ok. Je tiens d'abord à vous remercier pour cet accueil. Juste témoigner que cet émission est suivi de partout et c'est par ce biais que j'ai connu le pasteur Alouna et tant d'autres serviteurs qui passent sur ces lieux. Merci pour cela. Donc, lorsque nous parlons de mystère de piété, donc juste avant d'atteindre la piété, il y a le mot mystère. Le mystère, c'est quoi ? Le mystère, c'est une vérité qui est cachée, qu'il a plu à Dieu de le révéler au temps convenable à ses serviteurs. Donc, lorsque nous parlons de mystère de la piété, vous voyez que juste dans la lecture, on dit que le Seigneur a été vu des anges. Mais normalement, le Seigneur, il est Dieu. Donc, les anges sont censés le voir. Or, il est écrit dans le livre d'Esaïe, à partir du chapitre 6, que les anges qui se tiennent dans la présence de Dieu ont six ailes. Les chérubins ont deux ailes pour se couvrir les jambes, deux ailes pour se couvrir la face et deux ailes pour voler. Donc, malgré qu'ils soient dans la présence de Dieu, ces anges n'ont jamais vu Dieu parce que la gloire de Dieu est tellement immense qu'ils sont obligés de se voiler la figure. Donc, là, le seul moment où les anges ont pu voir leur Seigneur, c'est notamment à la naissance de Jésus. Les anges sont arrivés. Nous voyons aussi à la tentation de Jésus où Satan, après l'avoir tenté au plus de quatre fois, lorsque Satan est parti, les anges sont venus servir le Seigneur. Et enfin, on peut aussi voir, lorsque Jésus priait au jardin de Gethsemane, de la douleur qu'il prévoyait déjà de l'œuvre de la croix, les anges sont venus l'encourager. Donc, vous voyez déjà que c'est un mystère que ceux qui sont avec lui ne l'ont jamais vu et sur la terre, nous prétendrons servir quelqu'un que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi Dieu a caché cela et il n'a plus à lui de nous le révéler. Donc, lorsque nous parlons de ce mystère, ce mystère, la Bible dit qu'il est grand. Mais ce mystère englobe quoi? Ça parle de la piété. Par piété, je définirais que c'est un profond attachement, un profond respect à Dieu qui se manifeste dans la conduite et dans une vie transformée. Donc, lorsque le Seigneur nous parle de mystère, de la piété, il nous montre tout simplement comment est-ce que lui qui est esprit peut être en relation avec un homme. Donc, nous voyons, le Seigneur dit à Jérémie, par exemple, dans Jérémie chapitre 15, à partir des versets 19, il dit, « Si tu te rattaches à moi, je serai devant toi, je t'écouterai. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Mais la question qu'on n'a jamais posée, c'est que Jérémie, c'est un humain, Dieu est esprit. Comment un humain peut se rattacher à une divinité ou à un être spirituel ? Donc, cet attachement-là, c'est ce que nous appelons le mystère, le mystère de la piété, dont nous allons décortiquer dans ce séminaire. Je voudrais quand même ouvrir une parenthèse avant de revenir sur le séminaire. Vous avez dit tout à l'heure que les anges ont eu l'occasion de voir leur Seigneur lorsqu'il est né. Donc, ils ont vu un bébé. Le bébé, là, c'est leur Dieu ? Vous voyez, Dieu, c'est un Dieu d'ogre. Lorsque Dieu a formé l'homme, le premier homme que Dieu a formé, c'est un homme tout fait. C'est Adam. Adam a échoué dans l'œuvre à laquelle il était destiné. Et Dieu va maintenant annoncer son royaume, mais cet royaume va commencer par une sémence. Parce que la terre, la loi a été établie, comment est-ce qu'on doit venir sur la terre ? Donc, Dieu doit venir dans une ressemblance de la personne qui doit sauver. Or, nous savons que l'homme doit venir sur la terre, doit venir par le biais d'une femme. Donc, Dieu va mettre la sémence dans une femme. Et voilà pourquoi, lorsque l'ange annonce même à Marie la venue du Seigneur, l'ange va lui dire que le Seigneur a béni. « Le Saint-Esprit te couvrera de son ombre, voilà pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. » Et Jésus lui-même, dans Luc chapitre 19, il dit « Un homme né d'une haute naissance », ça veut dire qu'il n'est pas né d'une relation homme et femme. Maintenant, le problème est que ne peut sauver les hommes que celui qui a la nature des hommes. Voilà pourquoi, tout Dieu qui l'est... Comment ça ? Dieu peut sauver les hommes, il n'a pas besoin d'avoir la nature des hommes pour sauver les hommes. Oui, mais le problème, sauf que si Dieu le fait, il va sauver, comment on appelle ça, les hommes, les délivrer, mais les hommes n'auront pas sa nature à lui. L'homme n'a pas seulement péché, l'homme a perdu la nature qu'il avait de Dieu. L'une des failles du christianisme, pasteur Thierry, c'est aussi... réside là dans ce que vous dites, dans cette explication, parce que les musulmans et d'autres se disent que les chrétiens, qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Parce qu'un Dieu qui naît d'une femme, comme tout le monde, c'est un homme normal, et puis cette affaire de Joseph et Dieu, en fait, ils se disent, non, c'était certainement... c'est l'enfant de Joseph. En fait, on a du mal à croire. Le problème, sauf que... Cette version leur donne raison de croire comme ça. Oui, en fait, même moi, je leur donne raison. Ils ont raison de croire à cela. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de noms dits dans la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. Vous pouvez être bac plus 60, vous lisez la Bible, vous n'allez rien comprendre. La Bible, c'est un livre de révélation. Vous voyez quelqu'un comme l'apôtre Paul. Il dit qu'un homme a été élevé en esprit. Si je sais, dans son corps, je ne sais si c'est en esprit, je ne sais. Mais ce qu'il a vu, ce sont des choses ineffables. Ça veut dire qu'ils ne sont pas permis, un homme, d'exprimer. Ça veut dire que si Paul nous aurait dit ce qu'il a vu quand Dieu l'a enlevé, on devait avoir beaucoup d'autres choses. Mais ce que le Seigneur nous a donné, nous suffit pour avoir la foi. La Bible elle-même commence tout simplement par Dieu, au commencement, Dieu créa. Maintenant, si on cherche à savoir l'origine de Dieu, Dieu ne se démontre pas. Je plaiguerai même un serviteur de Dieu qui dirait que moi, je peux démontrer l'existence de Dieu au monde. Même Dieu lui-même ne se démontre pas. Donc, c'est une question de foi. Nous, on n'a pas hérité, je ne suis pas issu d'une famille chrétienne, mais Dieu m'a convaincu, j'ai eu la foi et voilà pourquoi je le suis. Donc, ne pas croire que Dieu puisse venir en homme, même les scientifiques ne peuvent pas voir cette incredulité. Pourquoi ? Dieu est le créateur. Même la science nous apprend que si on découpait le soleil comme une coupole, on pourrait introduire 300 millions de planètes et terres dans la coupole soleil. Ce Dieu grand, est-ce qu'il est impossible à ce Dieu de se former encore, de venir ? Petite question encore, parenthèse. Permettez ? Allez, c'est même bien. Alors, vous êtes né au Congo, j'imagine. Oui. Le Congo est un pays colonisé par les Français, les Blancs, qui sont venus. Avant qu'ils ne viennent, on ne connaissait pas Jésus, mais on connaissait Dieu. Les Blancs sont venus, donc, ce qu'on dit en termes commerciales, avec un package. C'est-à-dire que l'administration coloniale envoie les missionnaires, envoie les colons. Ça fait un, c'est-à-dire qu'un package comme ça, qui vient pour nous autres. Et donc, c'est-à-dire que vos ancêtres ont été maltraités, ont été torturés pour devenir chrétien. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand tu n'étais pas chrétien, tu ne pouvais pas aller travailler, tu ne pouvais pas avoir du boulot. Il fallait être chrétien. Il fallait parler la langue du Blanc. Et de fil à aiguille, vos parents, les parents de vos parents, etc., donc de génération en génération, on a été chrétien. Nous sommes nés dans un environnement chrétien et vous, aujourd'hui, vous êtes à la fois chrétien. OK. Si vous étiez né au Sénégal ou dans des pays qui ont été colonisés, envahis par les Turcs, par exemple, et aussi de suite, on voit le Sénégal, c'est un pays musulman. Vous, si vous étiez né au Sénégal, serez-vous chrétien ou musulman? Question bête. Serez-vous chrétien ou musulman en ce moment? Le problème est que, dans tout ce que vous avez dit, moi, je n'ai jamais choisi Dieu. Si ça ne dépendait que de moi, je n'aurais jamais choisi Dieu. Mais tout à l'heure, il nous a été parlé d'un résidu. Donc, l'histoire est que toutes les cultures ont foi en une divinité. L'histoire de la Bible, lorsque nous la lisons, nous voyons que Dieu n'avait pas de peuple. Dieu devait se constituer un peuple. Abraham, celui qui a été appelé de Dieu, c'est le premier homme de la Bible où il est dit que Dieu lui est apparu. Le premier homme où il est mentionné. Ça veut dire qu'il vivait, si vous lisez Jésus chapitre 24, verset 2, il est dit que le père d'Abraham était un idolâtre. Ça veut dire, là-bas, c'est l'idolâtrie, à fond, à 100%, on ne connaissait pas le Dieu que nous avons aujourd'hui. Mais il a plu plutôt à Dieu de ce groupe-là de tirer quelqu'un, d'où la suite de l'histoire a donné le peuple d'Israël. Malgré que Dieu se constituait un peuple qui était en esclavage en Égypte, mais de l'autre côté, la société continuait. Il y avait des cultures qui continuaient à croire en un Dieu. Nous prenons le cas d'un prophète, souvent qu'on parle d'un faux prophète, Balaam. C'est un faux prophète. Mais vous imaginez que pour la naissance de Jésus, parmi ceux qui ont vu les signes de la venue de Jésus, il y a ce prophète à l'intérieur. Ce prophète a vu une étoile sortir d'Israël. La royauté sortit de Jacob. Mais c'est un faux prophète, il l'a vu. Nous voyons à la naissance de Jésus, comment on appelle, les mages ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont suivi jusqu'à arriver à Jérusalem. Mais pourquoi ils ont vu ça? C'est parce qu'au psaume, chapitre 19, le verset de la Bible dit que Dieu avait donné un message par ces étoiles, que ces étoiles annoncent à l'humanité tout entière que le roi vient de naître. Donc, eux, ils ont capté. Mais Israël, qui était censé être le peuple élu de Dieu, n'a pas capté ce message-là, pendant que tous les autres l'ont capté. D'accord. Voilà. On revient donc sur le vif de notre entretien, ce séminaire que vous organisez à partir du 24 août. Oui, mercredi. Mercredi, 24 août, jusqu'au... Mercredi, jeudi, vendredi. Nous sautons samedi et nous clôturons le dimanche matin. Ça se passe où précisément? Nous sommes au 45 rue Bordeaux, sur la veine des Dalettes, et voilà, au bout du marché Gragage. Alors, question, mystère de la piété, pourquoi, en fait, l'objectif c'est quoi en organisant cette campagne, sinon ce séminaire? Le problème est qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien, on a tendance aujourd'hui à montrer le Dieu qu'il donne. Mais nous ne manquons très peu le Dieu qu'il cherche. Si quelqu'un obtient, par exemple, un travail par le biais de l'Église ou du Seigneur, il va aller louer Dieu dans l'Église. Il va aller rendre témoignage de ce qu'il a reçu. Mais la louange, ce n'est pas ce que Dieu cherche. Dieu cherche ce qu'il adore. Or, il ne peut adorer Dieu que celui qui le connaît. Or, il ne peut connaître Dieu que celui qui est attaché à lui. Donc, nous, notre mission, c'est d'emmener à Dieu ce qu'il devait trouver. Parce que Dieu, jusqu'aujourd'hui, continue de chercher. La Bible nous dit que Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, quand Jésus va revenir, certainement, il y aura toujours des chômeurs, il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des riches. La société sera la même. Donc, autant donner à Dieu ce qu'il cherche, donc emmener un peuple qui vraiment louera Dieu, adorera Dieu, pas par rapport à ce qu'ils ont obtenu. Parce que la Bible nous dit que nous sommes de la joie du Seigneur, pas parce qu'on a obtenu quelque chose. Nous sommes de la joie du Seigneur parce que sa présence est en nous. Alors, ce séminaire est destiné, on va prendre vos expressions, vous des pasteurs, à vos brébis ou à tout le monde. Et même au nom brébis parce que vous organisez dans votre église, dans votre église où vous y faites des cultes tous les jours. Est-ce que ce n'était pas mieux de sortir ? Est-ce que c'est permis que d'autres personnes viennent aussi ? C'est ouvert à tous, nous sommes ouverts à tous. C'est d'abord déjà un lieu de culte qui est censé être public, dont nous recevons tous. Et l'objectif c'est que dans la société, il y a ceux qui ont tout matériellement. Donc, qu'est-ce qu'ils vont encore aller chercher auprès de Dieu ? Si on instruit ces personnes-là qui ne peuvent venir à Dieu que ceux qui doivent commander. Donc, voilà pourquoi le centre même de ce thème reste l'attachement à Dieu. Donc, que tu sois, comment on appelle, pauvre, que tu sois malade, que tu sois ainsi de suite, tous, nous allons comparer devant ce Dieu-là. Donc, voilà pourquoi nous emmenons toute âme, que ceux qui connaissent le Seigneur, de fortifier leur attachement. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de découvrir ce Dieu, afin de voir combien il est bon pour rester attaché à lui. Donc, nous sommes ouverts à tous, à tous les serviteurs que nous avons invités aussi. Même le pasteur Alouna est notre invité d'honneur, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. C'est vraiment ouvert à tous. Alors, pasteur Thierry, pour faire comprendre au peuple, je ne sais pas si vous avez parlé de ça, ce qu'est la piété, je vais insister là-dessus. Pouvez-vous nous citer deux ou trois actes de piété ? Déjà qu'on sait que la piété fait partie des sept dons du Saint-Esprit, sauf si je me trompe. Oui, vous vous trompez. En fait, la piété, c'est pas un don du Saint-Esprit. La piété, c'est une qualité que nous devions ajouter à la foi. Si vous prenez notamment deux pierres au chapitre 1, à partir du verset 7, il est dit qu'à la foi, ajouter la vertu. À la vertu, ajouter la connaissance. À la connaissance, ajouter la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, la patience et à la patience, la piété. Donc, c'est une qualité qu'on ajoute à la foi. Mais pas un don. Pardon ? Mais pas un don. Non, c'est pas un don. Parce qu'on dit ajouter, ça veut dire que ça relève de l'autorité du croyant. Mais le don, c'est ce que Dieu donne. Mais les qualités, c'est ce que nous avons, que nous apportons, comment on appelle, à ce que Dieu nous a donné. L'acte de piété, imagé, pour que le peuple comprenne quand même. L'acte de piété, déjà, lorsque vous avez lu un Timothée chapitre 3, le verset 16, mais normalement, si vous prenez à partir des versets 14, même tout le chapitre, Paul commence par quelque chose de merveilleux parce qu'il dit à Timothée, son enfant de la foi, que j'étais laissé afin que tu établisses les anciens. Ça veut dire que le conducteur d'église. Ensuite, il parle des diacres, ceux qui s'occupent des tâches tout autres que spirituelles dans l'église. Ensuite, il parle des femmes et il revient encore sur les diacres. Et c'est là où il dit, je t'écris ces choses, j'ai besoin de venir là où tu es. Mais si je tarde à venir, afin que tu saches comment se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, l'église est la colonne de toute la vérité. Ça veut dire que Paul est en train de dire à Timothée que je tarde, mais si je tarde, que toi tu saches. Ça veut dire qu'il y a une connaissance qu'il faut avoir malgré que Paul tarde, comment on doit se comporter. Mais ça, c'était à l'époque de Paul. Nous, aujourd'hui, nous savons que Jésus-Christ va venir quand nous ne savons pas. Donc, s'il tarde, il faudrait que nous sachions nous comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église. Savoir se comporter, c'est faire des nevennes, c'est faire le chemin de la croix, c'est tout ça la piété. Non, en fait, on peut appeler ça littéralement piété. Littéralement piété, en fait, ça c'est un mode de vie du croyant. Ce n'est pas forcément ça la piété. Il ne sera pas faux que l'on appelle ça piété. Parce que les actes de piété, c'est quoi ? Lorsque nous devenons chrétiens, en fait, nous ne faisons rien de nouveau. La Bible nous dit que ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, l'un des actes de la piété, c'est de faire ce que Dieu avait préparé d'avance, dans la manière dont Dieu a voulu que cela se fasse. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Thierry Mayunga-Giton, du Centre évangélique Méta. Un numéro de téléphone ? Zéro, je vais donner mon WhatsApp, ça sera plus simple. 0033 617 02 93 93. Ça, c'est un numéro de la France ? Oui, mais c'est un WhatsApp, on peut me joindre à tout moment. Parce que si je donne d'ici, il y aura une période où je ne serai pas là, eh bien, nous ne pourrons pas me joindre. Vous pouvez reprendre le numéro, donc très lentement. Ah, 0033 617 02 93 93. Sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Pour ceux qui ne sont pas sur WhatsApp, est-ce qu'il y a un numéro d'un secrétaire ou d'une secrétaire ? Je vais donner le 06 851 03 21. Ok. Merci beaucoup. Merci au pasteur Ange Bienvenu à Luna. Avec lui, on a parlé des résidus. Oui. Vous avez été revenu sur ça aussi. On se pose toujours la question, le sujet a été évoqué dernièrement ici. L'Afrique, c'est vraiment le résidu en question, quoi. Mais il n'y a pas la manifestation de Dieu. Dieu se manifeste en Allemagne, Dieu se manifeste aux États-Unis. Là-bas, ils sont développés et tout ça. Mais nous, on continue à être résidus dans le sens propre du mot. Comment ça ? Comment on continue à persévérer dans ce contexte-là ? C'est une question ? Oui, c'est une question. Ah ! Que je vous pose, hein. C'est ça qui fait aussi partie de la souveraineté de Dieu. Il y a certains qui arrivent à développer aussi la foi par rapport aux conditions dans lesquelles, eux, ils vivent. L'homme a vraiment son mot à dire dans ce que Dieu lui a donné. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu a fait toutes choses bonnes. Maintenant, les circonstances ont fait que certains soient ce qu'ils sont et d'autres soient ce qu'ils sont. Que nous nous soyons ce que nous sommes, que l'Afrique soit ce qu'elle est. Même si elle prie beaucoup, même si elle prie tous les jours, même si elle jeûne. C'est ce qu'on pense que l'Afrique, on prie beaucoup. On passe beaucoup du temps de la prier, oui. Mais prier beaucoup, je ne sais pas. Merci beaucoup. Pasteur Ange, bienvenue à Luna. Un mot quand même sur la piété. Oui, sur la piété, je dirais que la marche avec le Seigneur a des exigences. Et évitons de faire la photocopie. Parce que l'autre a fait, je dois également. Sinon, cette marche avec le Seigneur nous exige de faire la volonté de Dieu. Le résidu doit persévérer dans la piété. Le résidu, oui. Par rapport au monde, on les appelle par les résidus. Mais par rapport à Dieu, Dieu est en train d'attirer le regard de notre Seigneur. Donc, toi ma soeur, toi qui n'as pas encore perdu la virginité, demeure, tu es parmi les restes. Merci beaucoup, Orsili Maguida, qui n'a pas encore perdu sa virginité. Reste dans le droit chemin. Merci beaucoup. C'était un entretien avec les pasteurs. Ange, bienvenue à Luna et Thierry. Mayunga Jiton, le pasteur Thierry, qui justement organise un séminaire avec son église, ou à son église même, au sein de son église, à partir de mercredi, donc le 24 août prochain. On se retrouve juste après. Et donc, je vous propose de suivre cet entretien que nous avons eu avec Monseigneur, Monseigneur Emmanuel Dica, de l'église vieille catholique romaine de rite latin, que je serai bien heureux de faire découvrir à nos pasteurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501